Il y a des best-ofs sur Youtube Salut Michel, c'est Johnny Merci la zoophilie Mais t'es complètement con Bah oui, tout le monde s'en cule Trempé dans l'ecstasy, c'est bon du rosé Toen, ferme ta gueule Tu monte un STS, t'en mets une grosse Oulala, c'est un boule d'âge J'aurais dû rester plombier Bienvenue sur Toen TV Stéphane Plattevar Et justement On attend Jean-Phil Janssen Qui est en retard Ce sidac, il le tracasse Ce sidac Il faut se protéger les jeunes Les jeunes ne mettent plus de préservatifs Vous avez raison de le dire Les capotes, maintenant tout le monde met un masque Et plus rien sur la... C'est vrai, c'est vrai Pourquoi t'as récemment couché avec des jeunes Toen ? Mais il y a le nouveau Louis de Funès Alors il paraît Je suis arrivé au parking Les mecs de la sécu m'ont dit Boubli hier il a envoyé sur toi Mais ça c'est normal, c'est les stand-upers Ils font les malins derrière Devant toi ils font T'inquiète pas, je t'adore, t'es drôle C'est super, t'inquiète pas Je vais envoyer sur Bolloré, Zemmour, Pfizer et Amazon Là je dis rien mais tu vas envoyer un jour T'inquiète pas Et puis devant toi ou derrière toi Là ils balancent des ors et tout C'est dommage le physique de Claude Barzotti L'humour des chevaliers du fiel Comment on t'explique ? T'es une carrière comme ça quoi Comment on t'explique ça ? Donc Boubli, t'étais mon ami Là depuis deux minutes tu l'es plus Mais tu peux redevenir mon ami Il faut faire quoi pour être ton ami ? Une pipe Ça commence fort hein Mais on a une autre grande gueule à table Mais tu vas te détendre hein Celle qui n'a pas sa langue dans sa poche Elle va venir m'asseoir sur toi, tu vas plus en sentir Mais toi en fait T'es la nièce d'un mec connu T'es la nièce d'un mec connu c'est ça ? Alors je suis la soeur de Ramzi Mais si j'avais pu choisir vraiment j'aurais pris Zidane les frères Tu vois je sais que tu voulais m'attaquer sur mon frère connu mais maintenant... Ah mais j'ai des bonnes anecdotes sur ton frère Ah merde Ah qu'est-ce qui m'a fait rire ? On lui pas qu'on est musulmans si tu peux taire des choses ? Vous êtes musulmans ? Mais non ! Et français aussi ? Ah oui c'est copain Mais comment c'est possible ? T'inquiète pas dans six mois ça va bouger Et profite-en on Boubli aussi hein Ça va changer bah C'est un bel accueil hein je suis content C'est pas ça c'est que au théâtre il y en a un de payé Et puis les autres bon Et vous c'est pas de bonne chez vous c'est Gérard Darment On est trois de payer là Non je parle au théâtre Ah oui non mais là on est trois sur scène Non mais il y en a un qui est vraiment payé c'est ce qu'il veut dire Attendez j'ai l'impression que 50 euros la représentation c'est bien payé Vous me dites si je me fais baiser hein Au bouffe parisien j'imagine c'est Plaza Là aux nouveautés c'est Gérard Darment Puis les autres ramassent ce qui reste hein Valérie Oh bah quand même moi je trouve ça vachement correct Et puis surtout si c'est plein on gagne des pourcentages Et comme c'est plein on s'en fout Voilà oui La bise aux gilets jaunes qui nous écoutent Qui eux se font chier à se lever à 6h du mat' Et eux ils prennent des millions en faisant deux blagues de toto Bah c'est encore Vous voulez pas faire du théâtre un jour ? J'ai pas le temps j'ai pas le temps le soyons Mais qu'est-ce que vous ? Mais il y a plus belle la vie à l'heure du théâtre Moi je rate pas plus belle la vie Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie en dehors de venir ici Thoen ? Mais je vous emmerde patron Ça va pas cette question moi j'ai une vraie vie Je fais mon petit jardin voilà Je vais à l'école coranique Après je vais à la synagogue après je vais à l'église Enfin moi je suis très religieux vous savez Et c'est où que t'es le mieux accueilli tiens dis nous Franchement c'est quoi c'est aux grosses têtes ? Et oui c'est la grande messe pour tout le monde Qui a dit un enfant sur 7 étant chinois Nous nous sommes arrêtés à 6 enfants Ah Laetitia Hallyday ? Laetitia Hallyday non ? Une citation pour Fabien Planco qui habite Vincennes Qui a dit j'ai déjà fait l'amour au réveil mais je l'ai cassé C'est un américain ? Non c'est pas un américain Bah c'est simple c'est un réhabitant Non Ah ouais il est chaud Ah il est chaud Moi je suis bouillant moi T'es les mecs des beaux quartiers on est chaud Il a pas fait chaud en banlieue cocotte Un français ? Un français oui oui Un comique ? Alors très drôle qu'on aime bien Humoriste Ah bah Florian Philippot ? Scénariste Réalisateur Au diard ? Non 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 producteur de cinéma Ouais il est haut de louche Mais vivant ? Non qu'on cite eux C'est vrai qu'on le cite rarement Fabien Antoniente ? Ah on a dit drôle pardon Ma question là franchement Vous pouvez trouver Je vais vous donner trois villes Il en manque une A vous de compléter Dakar Le Caire Et Ouagadougou Euh Genevilliers C'est toi Bah excuse moi c'est la continuité hein Bah c'est la ligne 13 hein Bah c'est la ligne 13 hein Bah c'est la ligne 13 hein Bah c'est la 4ème finale La Cameroun il manque la Cameroun Il manque la Cameroun Yaoundé Yaoundé Bonne réponse de Sébastien Thohen Il est fou Mesdames et Messieurs J'ai engagé un fou Excusez-vous mais Moi je le connaissais pas C'est Mussolini en fait C'est ça On se réjouit parce qu'il a trouvé la réponse Et puis il détruit tout C'est ça c'est ça Mais effectivement C'est bien les demi-finales De la coupe d'Afrique des nations Oui enfin depuis que l'Algérie Elle est plus dedans on s'en fout Bah du coup elle était peinard sur les Champs-Elysées Alors que ça serait bizarre Ils devraient tout péter quand ils perdent Eux ils pètent tout quand ils gagnent Tu comprends pas l'Algérien Mais arrête on les adore On les adore Mais dans 6 mois c'est fini Ah non mais ça y est il y a eu des morts quand même Ouais je sais j'ai vu ça À l'entrée des stades Ah oui l'Algérie Bah c'est en fait Même ils offraient des t-shirts Alors tu les sais comment ils sont Ils sont français Il y a un maillot du Cameroun Ils sont partis à 4000 Il y a un maillot un maillot un maillot un maillot Voilà Mais oui mais ils sont gentils Mais il y a des soucis quand même Me disait Stéphane Plaza tout à l'heure Il est chaud lui hein Je te l'ai dit tu vas halluciner Tu vois le Jamel Comedy Club C'est de la merde à côté de moi Ce que m'avait dit ton frère justement Ton frère il adorait ce qu'on faisait Ne me pointe jamais du doigt par contre Tu vas venir à Marseille avec moi toi Ah ouais Je te fais interdire dans la minute Ah ouais Ah bah tu sais quoi ça m'étonnerait Ah ouais T'es sûr Ah ouais je crois Tu sais quel match j'étais moi j'étais à VAOM En 93 Le match le plus mythique de l'OM j'y étais Ah ouais Tu te rappelles VAOM t'étais pas né toi ? Bah non comme euh Je venais d'être conçu Pour la CAF Dans tous les cas vous mettez Oui c'est ça Moi je pensais après justement au calcul Pour l'instant vous mettez une bonne ambiance T'as l'impression que t'as deux gars qui vont se battre quoi Non parce que c'est vrai qu'il m'aime mais il sait pas Et en fait je pense qu'il est attiré par les grosses mais il n'ose pas Ça dépend on demande à Valérie Oh la vache Pardon les vaches Il est de plus en plus à l'aise Antoine Un mot quand même J'ai envie de dire Cohen ça me stresse le titre Non non je te jure c'est pas Cohen Non je fais pas de cinéma c'est pas Cohen D'ailleurs dites donc Jean-Fix Janssen Ah oui mais il travaille beaucoup Moi je pense il vient pas Il a fait l'amour à son réveil lui aussi hein Ah si j'ai un texto Je suis en réa commencez sans moi Le pauvre J'peux l'imiter si vous voulez Je préfère Jean-Fix Janssen Oui vas-y Ah bah si Mais quoi Ah bah quoi Ah bah quoi Je suis à l'île Toi t'as pas dormi on dirait David Hallyday sous cortisone C'est vrai C'est assez hallucinant C'est vrai Il est super beau David Hallyday T'as de la chance On m'a toujours dit que je ressemblais à David Hallyday Ou ça ou Daniel Craig James Bond Après on m'a dit DJ Gustave et j'aimais moins Un peu j'arris aussi En moins pédé Ah bah oui je suis plus virile que lui C'est pas dur J'arrive il est pas pédé C'est un style c'est marketé C'est comme Boubli il est pas comique Moi qui suis venu au Tête des Nouveautés hier soir Quand le rideau se lève Je l'ai dit au tout début de l'émission Mais c'est vrai Vous roulez un patin qui dure à peu près une minute trente Ouais c'est très long C'est un sacré texte ça Pardon à Darmon Mais non pas à Gérard Darmon Bah excuse-moi ça ça serait drôle À Elodie Navarre Sa jeune partenaire Exactement Et c'est vrai que c'est un vrai patin tous les soirs Et en plus le samedi on en fait deux Elle a l'air d'aimer ça dites donc Oui 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 J'ai vu qu'elle Ouais 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 Bah elle se laisse un peu emporter dans le truc Ça sent le MeToo quand même dans trois mois Alors pourquoi t'es aussi drôle au théâtre et pas à la radio Avouez madame que c'est fair play de la part de Stéphane Plaza quand même Oui 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 Non mais c'est pas Écoutez si vous voulez on peut appeler Laurent Villement Mais c'est vraiment Stéphane Plaza Vous n'y croyez pas c'est ça ? Oui c'est ça non je n'y crois pas Mais vous avez qu'à écouter Mais si il y a là-dessous aussi salut salut à la-dessous Vous reconnaissez pas ? Vous n'écoutez jamais les grosses têtes madame ? Non je n'ai pas trop de mon âge Petit effronqué Attendez Petit effronqué Vous n'avez pas retenu Philippe Bouvard ? Une question pour Camille Théradzoni qui habite Mordel dans l'Île-et-Vilaine Oh c'est vilain Mordel Ce soir sur France Ah oui c'est Mordel Oh c'est vilain Mordel la pauvre Vous connaissez pas Mordel Je connais Mordel Vous connaissez la Bretagne ? Oui je connais il y a un péage C'est Rennes, Machin, Saint-Brieuc en dessous Mordel c'est Justement On va en Bretagne avec ma question du côté de Pornic Oh l'enfer Vous verrez ça dans un documentaire ce soir sur France 2 à 23h10 Oh là on sera couché Et on y parlera forcément D'alcool Non on y parlera forcément de ce que Raymond Cordier Ah oui Ah les juges ? Vous le connaissez ? C'est les chaussures Non Raymond Cordier a inventé Jugé flic A eu l'idée Non c'est pas les Cordiers jugés flic Quelle bonne série On a inventé quoi ? C'était bien En 10h30 de mélange C'est vraiment de la merde En 1950 Quand Raymond Cordier à Pornic a eu l'idée de quelque chose qui cartonne encore aujourd'hui Le cidre Des espadrilles Le cidre non Les espadrilles non Le caramel au beurre salé Le caramel au beurre salé non C'est un rapport avec la Bretagne Pardon ? Est-ce que c'est un rapport avec la Bretagne ? Oui monsieur Le désannusseur à pile Oh bah non c'est pas breton Le quoi ? Le désannusseur à pile T'as jamais fait une soirée des annusseurs avec des copines ? Et même en Bretagne On trouve effectivement des prénoms de toute origine Ça peut être Emmerick, Guilhem, Bosco, Ivana, Marloun, Svetlana Vous voyez ? Ah oui Mela C'est gentil Abdelkader Ah peut-être pas non plus Est-ce que c'est vraiment mieux ? Non mais ils me regardent en disant ça Machin machin Abdelkader Bah non j'aime bien mais peut-être pas Moi j'ai un prénom aussi Pornique et le pseudo de Pierre Ménès C'était au courant ? Me disait Max Boubli tout à l'heure Moi je suis tombé chez les fous Qu'est-ce que ça va vite dans ton cerveau ? Il est chaud ou la coke est très pure en ce moment ? Je sais pas La coke on la vend on la prend pas on n'est pas con nous Je fais pas de cinéma moi Moi je la vends la coke je la prends pas RTL le livre du jour Alors le livre Vire vivement que les antélos reviennent Je suis fatigué Laurent on en parlait lundi Toi qui connais Gastambide Il a vraiment plein de potes nains Il a combien de potes nains ? Il a une passion pour les nains Oui mais c'est fou Dès qu'il y a un film il y a un nain qui arrive Et c'est un nouveau à chaque fois Il le trouve où ? Non au début c'est parce qu'il avait peur de pas se faire reconnaître Donc il se balaie toujours avec son nain Voilà je savais qu'il y avait une histoire C'est ça et après il est devenu très connu Donc il a viré les nains Pataya il y a un nain Pataya 2 il y en a un autre Les Caïras il y a un autre nain Qu'on voit plus Qui est moins nain il paraît Qui est peut-être plus nain d'ailleurs Après c'est cool pour la minorité visible Là c'est bien Bah on les voit toujours pas plus C'est dame de connaître autant de nains Écoutez vous moquez pas des nains On va voir On se demandait où ils étaient les nains On a fait les femmes les nains les juifs les arts Vraiment je pense que Ça c'est vrai qu'ici tout le monde y a le droit C'est ça l'avantage Et on va voir au téléphone Puisque c'est le livre du jour Quelqu'un qui est candidat à la présidence de la république Ah passe partout Non Et d'ailleurs le sous-titre de votre livre Publié chez Flammarion C'est laissez-moi être le moins pire des présidents Bon on aura bien compris Qu'il s'agit d'une candidature fantaisiste Vous me confirmez Pablo Mira Ah merde Après il y a des propositions Qui sont pas dégueux quand même dans le bouquin Alors évidemment Il y a un programme Pour 10 euros Vous pouvez connaître Un petit programme pour un petit candidat Voilà Non mais c'est un peu chaud l'excision Pour toutes les influenceuses quand même Pablo t'es chaud je le sais T'as des couilles mais quand même Et c'est vrai que Un rêve de grandeur C'est brisé en quelques heures Un incendie spectaculaire Le plus beau paquebot du monde Le Normandie Il y aura un documentaire La semaine prochaine Sur France 3 Encore ? Avec les bols Après les bols Après les bols Ils vont interviewer le chalumeau aussi Vous n'aimez pas Vous n'aimez pas Moi j'adore les documentaires On apprend des tas de choses J'aime bien Le document Moi aussi Je préfère les partous quand même Chacun sa vie Laurent Mais ça n'a rien à voir On a qu'une vie Laurent Faut vivre Non faut vivre On a qu'une vie On va tous mourir T'as qu'à faire des partous En regardant des documentaires Oui Voilà Moi je voudrais bien Mais c'est plus facile D'avoir trouvé un documentaire Tout partout Et bien ça dépend Moi j'ai Maté Ushuaïa Avec Nicolas Hulot On a rigolé Une question pour M. Claude Vuitton Qui a mis de crépi dans l'air Littéraire ? Une question littéraire ? Non pas littéraire C'est portugais ? Pardon ? Crépi c'est un portugais ? Non Parce que si c'est l'andoui C'est portugais Si c'est crépi c'est portugais Si il y a un douvi C'est portugais Moi ça m'énerve Parce que quand il n'était pas là J'ai fait le portugais aussi Écoutez C'est pas parce qu'il y a un M. Crépi Qu'il est portugais d'abord Et puis d'abord C'est pas M. Crépi S'il y a un trou Faut mettre du crépi Parce que sinon Ça attaque le fond d'un sou Et c'est le boule d'air Donc faut faire un douvi J'ai honte Vous savez Non mais Stéphane Tu fais hyper bien le portugais C'est ouf D'abord c'est pas M. Crépi C'est M. Vitton Qui habite crépi A la maroquinerie Si c'est pas un portugais C'est un pizzaiolo alors D'énormes tubes Au moins 5 ou 6 chansons Qu'on pourrait tous interpréter Donc c'est pas que François Voire 10 chansons En quelle année vous dites ? Il s'est suicidé en 98 Dans un champ de mon cul Et bah c'est pas Francis Lalanne Dans un champ de mon cul Gaston y'a le téléphone qui se sent Nino Ferrer Nino Ferrer Bonne réponse Nino Ferrer Bonne réponse de Valérie Mérès Mais oui Nino Ferrer Et oui C'était à mon cul alors Bah oui c'était à mon cul Nino Ferrer Effectivement Et c'était super quand même Les chansons de Nino Ferrer On a adoré ça Mais c'est vrai que Voilà A l'époque on n'a pas osé dire Que c'était à mon cul Parce que c'est Ça aurait pu être un petit peu Ça fait rire évidemment Les oiseaux Ça fait chanter les alèges Les couleurs Couleurs de la contête Il y aura aussi du rythme Dans l'émission T'as un chanteur Qui pouvait tout chanter Bah oui oui Comme les gens qui font l'immobilier Le théâtre Si seulement les trois cafés Comment ils pouvaient aller à mon cul Oh non Ils se sont goûtais Pourquoi autant mon cul même Monsieur Torrel Ah mais je dis ça comme ça C'est votre tête C'est la raison pour laquelle C'est des parties pour elle Eh oui Pour le léviter Elle a fait donner des têtes Ah non mais attention Simonon a été Alors elle aussi Elle était une mangeuse D'hommes et de femmes d'ailleurs Puisqu'elle était bisex Ah bon ? Ah oui Elle était bisexuelle Elle était bisexuelle Moi je quittais le valois Pour échapper à Isabelle Balkany Cette chaudasse C'est l'homme qui est allé voir Le plus grand nombre de prostituées De toutes Ah il est payé Ah oui C'est le principe d'une pute Mais il devait avoir quand même Il n'a pas attrapé des petits fils Ici il a la chetouille Bah tout le monde l'avait à l'époque C'est comme le Covid aujourd'hui C'est comme au micro Non mais c'est une époque Où ils allaient facilement au bordel Et c'était propre Ah le bordel Si on les rouvrait Ça serait pas mal Hein Max ? Ne serait-ce que par respect pour les femmes Tu me disais ça Max ? Peut-être qu'il y aurait moins de frustration Ça peut être une solution Moi je suis premier degré Mais tout depuis le début de l'émission Même les blagues Vous l'avez compris Ah son canulaire premier degré Salut c'est Mac Boublil Bah je l'ai fait comme sur Fun Radio Bah peut-être Non mais Non mais puisque t'en parle Peut-être qu'ouvrir les bordels Ça ferait du bien à la société Déjà fermer les grosses têtes Après on verra Un séjour à Paris Offert par la compagnie des bateaux-mouches et Weekend Desk Vous serez logé à l'hôtel Pullman Paris Montparnasse Une nuit Enfin deux nuits pour deux même Il y a un rooftop qui vous attend Le rooftop Deux putes, de la coke Non sérieux ça va être bien Le rooftop Skybar Evidemment Aude Mais ça sert à quoi ? On s'en fout d'aller à Paris S'il n'y a pas de Excusez-moi Laurent Sébastien Thoen Max Boublil a fait un canular à Franck Ferrand En se faisant passer pour Max Boublil Non non Ça pourrait être un vrai Non mais c'est vrai Vous marrez pas c'est vrai Je pensais que j'étais très malin en faisant ça Le 3 Le 3 Il s'agit de Florian Lafebvre Pour la chandeleur ça tombe bien Mais le coeur est revenu Mais il habite où Florent Lafebvre ? Monsieur Lafebvre habite Saint-Léger dans l'Aube Saint-Léger près de Troyes C'est le surnom de Gazan la cantoche Florian Lafebvre va-t-il décrocher ? Ah la donne Ça sonne chez Florian Lafebvre Il va Saint-Léger près de Troyes dans l'Aube Attends laisse la messagerie Il y a Max qui va faire un canular On va se marrer C'est Max Boublil bonjour monsieur Ferrand Je suis Max Boublil je travaille avec Max Chalon Je travaille avec Max Chalon je suis très canule Allo c'est Max Boublil qui suis-je ? Vous voulez vous confier le château de Versailles ? Mais m'enculer ça marchait ! Bah oui mais la valise je l'ai pas Oooooooh Et bah non Vous avez rien du tout dessus ? Rien ? Rien ? Vous n'écoutez plus ? Mais non je suis tombée il y a très peu de temps Je me suis cassée deux vertèbres le bras et tout Bah réponds-le-moi ça ! Je vais à l'arrêt duc assez souvent Mais vous êtes tombée comment ? Et donc j'ai pas le temps de noter quoi que ce soit Oh je suis désolée On va vous offrir quelque chose Stéphane Pazza vous offre un studio Dans le 19ème arrondissement de Paris Avec une terrasse pour vous remettre On va vous offrir le lit de Yacine Bélatar là Et si Daesh avait raison Non arrêtez arrêtez Non arrêtez ça me gêne Arrêtez ça me gêne Sous-titrage ST' 501